Une dame laisse son oiseau jouer avec un oeuf d'épicerie. Plus tard, elle a la surprise de sa vie. Est-ce que vous pensez souvent aux oeufs ? Moi, oui, assez souvent. Mais je pense généralement à comment les préparer au petit-déj. Mais que feriez-vous si l'un des oeufs que vous achetez au supermarché venait à éclore ? L'histoire d'aujourd'hui est vraiment extraordinaire. Le genre de choses qu'il faut voir pour croire. On peut dire que c'est une surprise vraiment inattendue. Nous savons tous que les oeufs sont bons pour la santé. Ils regorgent de protéines et de plein d'autres nutriments. Quand on en parle comme ça, on peut facilement oublier que les oeufs que nous sortons de leur carton pourraient devenir de véritables animaux. Lorsque l'utilisatrice de YouTube, Luna Angel, s'est rendue à l'épicerie pour acheter des oeufs, elle ne pensait pas y passer beaucoup de temps. Elle avait un oiseau à la maison, une perruche appelée Pichan. Mais lorsqu'elle était au magasin, Luna Angel a vu des oeufs de caille et a pensé que son oiseau pourrait les apprécier et qu'il serait intéressant de voir comment la perruche réagirait. Luna Angel a acheté les oeufs et en a mis un dans la cage de Pichan. Mais très rapidement, l'oiseau a dépassé ses attentes sur ce qui allait se passer. Pichan a vu l'oeuf et s'est immédiatement assise dessus, le gardant bien au chaud, même si l'oeuf n'était manifestement pas le sien. C'était un petit oeuf de caille, légèrement brun et moucheté. Les oeufs de perruche ressemblent pourtant davantage aux oeufs de poule que l'on trouve au supermarché, plutôt grands et blancs. Pichan savait que ce n'était pas son oeuf, mais elle l'a quand même couvé comme si c'était le sien. Mais la surprise ne s'est pas vraiment arrêtée là. Quelques jours plus tard, l'oeuf de caille sur lequel Pichan était assise a éclos. Incroyable ! La plupart des oeufs que l'on trouve dans les épiceries, les supermarchés ou les autres magasins ne sont pas fécondés. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas devenir des bébés oiseaux. On ne risque pas vraiment de voir un oeuf qu'on a acheté dans une épicerie éclore. Oui, de temps en temps, on peut casser un oeuf et voir un peu de sang, mais la plupart du temps, les oeufs ne sont que les oeufs. Mais l'oeuf que Luna Angel avait acheté avait dû être fécondé. Et maintenant, elle avait une perruche plus un bébé caille. Elle ne savait pas vraiment trop quoi faire. Bien sûr, elle avait élevé une perruche, mais elle n'avait aucune expérience avec les bébés cailles. Elle a donc commencé à apprendre à les connaître et à élever sa nouvelle famille reconstituée. Les cailles ne vivent généralement que 3 à 5 ans à l'état sauvage. Cependant, si elles sont à l'abri des prédateurs et d'autres facteurs de stress naturel, elles peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Pas mal. C'est presque aussi longtemps qu'une perruche, qui en captivité peut vivre jusqu'à 14 ans. Luna Angel peut donc se retrouver avec deux oiseaux, qui seront ses compagnons pendant la majeure partie de leur vie. Contrairement à d'autres oiseaux, les cailles naissent prêtes à courir après leurs parents et à manger tout ce qu'elles peuvent trouver. Elles n'ont donc pas besoin d'être nourries par la bouche comme les autres bébés oiseaux. Cela a rendu le travail de Luna Angel beaucoup plus facile. Et elle n'avait pas à s'inquiéter de savoir si l'instinct maternel de Pichan allait continuer. Au bout de quelques jours, le petit oiseau a commencé à grandir. Et Luna Angel et Pichan étaient toutes les deux aux anges. C'était vraiment adorable. Saviez-vous que les cailles ne chantent pas vraiment ? Elles sont plutôt susceptibles de faire des bruits de cliquetis et de grognements plutôt qu'un chant strident habituel d'oiseaux. Mais les perruches sont des oiseaux chanteurs. Ce qui signifie que Pichan a non seulement gagné une fille ou un fils, mais aussi un nouveau public pour ses chansons. Vous pouvez voir l'ami de Pichan dans la vidéo sur sa chaîne, ainsi que des vidéos sur ses autres animaux de compagnie. Une caille et une perruche sont un duo assez étrange à voir. Mais même si c'est assez original, de loin, ça n'a pas l'air si inhabituel. Une situation délicate. Notre prochaine histoire nous vient d'une ferme d'élevage de moutons, de la vallée de Barossa en Australie du Sud, où la famille Bolton a élevé un mouton très rare qui a été adopté par une mère vraiment improbable. Pourtant, les deux sont presque le portrait craché de l'un de l'autre. On ne peut pas imaginer à quel point ce duo est parfait jusqu'à ce qu'on les voit l'un à côté de l'autre. Une histoire comme celle-ci n'est pas rare. Il y en a eu de nombreuses au fil des années, où un animal adopte un autre qui n'est pas de sa propre espèce. La vérité, c'est que les animaux ne semblent pas juger les autres comme les humains pourraient le faire. Les animaux semblent avoir un instinct maternel qui ne s'éteint pas lorsqu'ils sont confrontés à un enfant qui n'est pas le leur. Il y a eu des cas où des animaux ont adopté des créatures de la même espèce qu'eux, et aussi des cas où ils étaient d'espèces très différentes. Julie et John Bolton sont éleveurs de moutons en Australie du Sud. Après avoir fait accoupler un bélier d'orpeur avec une brebis von Roy, deux races de moutons très distinctes, ils ont eu une surprise vraiment inattendue. L'agneau est né avec une fourrure blanche et des taches noires, des taches qui ressemblaient à celles d'un dalmatien. « J'ai trouvé ça hilarant », a déclaré Julie Bolton en riant, car il se trouve qu'elle élève aussi des dalmatiens. Ni elle ni John n'auraient pu s'attendre à ce qu'ils prennent si vite goût à ce nouvel animal, une sorte de mouton-matien. Zoé, la championne dalmatienne de Julie, a pris le jeune agneau sur son aile et a immédiatement commencé à le traiter comme si l'agneau était l'un de ses propres chiots. L'agneau a été abandonné par sa mère, et Zoé n'avait pas de chiots à ce moment-là. On peut donc dire qu'elles sont parfaitement assorties l'une à l'autre. Zoé nettoie même l'agneau en léchant sa petite tête. L'agneau, quant à lui, s'approche parfois de Zoé pour boire à ses mamelles, mais le petit agneau reçoit un biberon à la place. John trouve ce duo très amusant, et il a déclaré que c'était une expérience inoubliable. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Non, un dalmatien ne s'est pas glissé dans la bergerie une nuit. Selon Adrian Veicht, de l'Australienne Dorper Society, un agneau tâcheté peut naître du croisement d'un bélier d'orper. Mais dans ce cas, les tâches sont généralement plutôt comme celles d'une vache. Il est encore assez rare d'avoir un agneau avec des tâches de type dalmatien. Mais ce qui n'est pas si rare, c'est que Zoé la dalmatienne ait décidé de l'adopter. Il n'est pas rare que les chiens adoptent toutes sortes d'animaux, y compris des agneaux. Les petits agneaux suivent les chèvres, le bétail ou même les chevaux, et ils deviennent les meilleurs amis du monde, explique le docteur Kersti Seskel, vétérinaire spécialisé dans la médecine comportementale. Nous savons que les semblables s'attirent. Il est donc possible que Zoé pense que l'agneau est un dalmatien. Après tout, il en a presque l'apparence. L'agneau n'a pas beaucoup de valeur tout seul. En fin de compte, ce n'est pas un agneau de race, même s'il est vraiment spécial. John Bolton espère que l'agneau sera à l'abri de ceux qui veulent en faire des côtelettes, ou de ceux qui comptent devenir des cruelles à d'enfer. Ce serait dommage, car l'agneau a une robe si inhabituelle, et il a surtout une relation tellement spéciale avec Zoé. John espère qu'elle sera adoptée comme animale de compagnie, par un client qui possède un vignoble et quelques dalmatiens. Une valentine très spéciale. Pour cette dernière histoire, nous retournons dans le monde des oiseaux, et une autre histoire d'éclosion d'œufs. Cette fois, elle se déroule en Angleterre, et elle est tirée directement des pages du livre « One Big Happy Family » de Lisa Rogak. Le livre est rempli d'histoires comme celles que nous avons entendues aujourd'hui. Des animaux adoptant d'autres animaux, et prenant soin de bébés abandonnés. Caroline Hals possède la Howe Park Farm, près de King Sanborn en Angleterre. Comme dans notre première histoire, quelques œufs ordinaires se sont révélés être bien plus que ça. Caroline gère un bed and breakfast dans sa ferme, et un jour, des amis lui ont donné deux œufs d'oie. C'était comme une sorte de plaisanterie, dit-elle. Des amis sont venus, et ont suggéré que je donne les œufs à mes invités pour le petit déjeuner, car ils sont délicieux comme œufs brouillés. Un petit déjeuner inhabituel pour un week-end de détente. Mais je suppose que les invités de Howe Park Farm ne sauront jamais s'ils aiment vraiment les œufs d'oie brouillée, à cause de ce qui s'est passé ensuite. Valentine, le paon de Caroline, en fait techniquement c'est une paone, puisqu'il s'agit d'une femelle, n'avait pas eu de petit depuis quelques années. Sur un coup de tête, Caroline lui a donné les œufs pour qu'elle les couve, juste pour voir ce qui allait se passer. Valentine s'est immédiatement souvenu de ses devoirs maternels, et s'est assise sur les œufs jusqu'à ce que, à la grande surprise de Caroline, l'un d'œuf éclose. L'autre œuf n'était probablement pas fécondé, mais peu importe. Valentine était maintenant la mère d'un petit oison jaune. Elle le promène maintenant, lui montre ce qu'il faut manger, et le met même au lit le soir. C'est inhabituel, car les pans ne sont pas vraiment apparentés aux canards. Ils sont plutôt étroitement liés aux dindes, aux poulets, et aux autres oiseaux de basse-cour. Mais comme nous l'avons appris aujourd'hui, l'espèce n'a pas vraiment d'importance lorsqu'il s'agit d'adopter un animal. Ils ouvrent leur cœur et leur esprit, et s'occupent des bébés comme s'ils étaient les leurs. Sans jamais les considérer autrement. Qu'il s'agisse d'un chien ou d'un mouton, ou d'oiseaux et de leurs œufs, rien ne semble s'opposer à ce que des animaux adoptent d'autres animaux. Si une maman voit un petit qui a besoin d'aide, l'instinct maternel intervient. Le bébé se tournera vers sa nouvelle maman, pour que celle-ci l'oriente dans le monde. Et qui sait, il modifiera peut-être son comportement pour lui ressembler davantage. Pouvez-vous imaginer une oie se comportant comme un pan, ou un mouton jouant à la balle comme un dalmatien ? Peut-être que la caille va même apprendre une nouvelle chanson. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Et à bientôt sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501